Début du marathon, mi-journée à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Nathalie Artaud quitte le lycée technique où elle enseigne l'informatique en gestion. La porte-parole de lutte ouvrière à l'étiquette vue à la télé, ses idées trotskistes sont moins connues. Elle a des idées strotskiennes, un révolutionnaire trotskiste. Je les ai entendus entre eux, les ont expliqué, mais oui, lutte ouvrière, elle est communiste. Expliquez-nous, Nathalie Artaud, ce choix de l'enseignement, parce qu'on s'écardit, l'un des fondateurs de lutte ouvrière, recommandait tout particulièrement aux adhérents le métier de professeur, car il permettait d'avoir du temps libre pour militer. C'est la raison de votre choix ? Est-ce que vous vous sentez plus militante qu'enseignante ou l'inverse ? Les deux, en fait. C'est vrai que le métier d'enseignant, ce n'est pas le pire des métiers dans cette société pourrie, j'ai envie de dire. Parce que quand même, c'est aussi un moyen de faire réfléchir, de permettre à des jeunes d'apprendre, d'être maîtres de leur avenir. C'est une façon de développer l'esprit critique. Enfin, tout ça, pour moi, c'est aussi des choses importantes. Voilà, donc, bon, c'est assez naturellement, en fait, que je me suis engagée de ce côté-là. Et puis, c'était, voilà, je pouvais concilier, justement, les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501